Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien! Aujourd'hui, je vous présente ma toute première routine pour les cheveux. Et oui, j'ai comme réalisé que j'avais jamais jamais fait ça sur ma chaîne. Puis je change quand même relativement souvent de routine pour les cheveux parce que j'aime ça s'il y a des nouveaux shampoings ou des nouveaux masques, des nouveaux produits pour mes cheveux, quoique j'ai quand même mes essentiels que je rachète tout le temps. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter ça et sans parler plus longtemps, je vais vous laisser aller voir la vidéo. Quand je suis due pour un bon lavage de cheveux, comme vous voyez à l'écran en ce moment, une fois de temps en temps, je vais utiliser le masque Apestignas de chez Lush. C'est un masque qui est supposé donter les frisottis, adoucir et donner de l'éclat aux cheveux. Puis moi, j'ai les cheveux frisés naturels. Donc voilà pourquoi j'utilise ce type de masque. C'est un masque qu'on va venir mettre sur cheveux secs. Puis là, vous voyez à l'écran, j'aime pas vraiment ça. La texture, c'est juste comme... C'est pas super agréable à porter pour vrai, là. Mais je vais venir mettre mes cheveux en toc et laisser ça reposer pendant 20 minutes. C'est le temps qui demande de laisser le masque agir. Puis pendant ce temps-là, ça a pas vraiment rapport, là, mais je vais souvent venir me faire un masque pour le visage. Parce que, t'sais, tant qu'à attendre pour un masque pour les cheveux, tout souvent attendre pour un masque pour le visage. Donc cette fois-ci, c'était un masque de chez Fruits et Passion. Après 20 minutes, on enlève le masque et on saute dans la douche pour aller enlever le masque pour cheveux. Puis je voudrais que dès cette étape-là, je vois vraiment une différence dans mes cheveux. Ils sont déjà plus doux et plus soyeux. Après ça, évidemment, je vais venir faire mon shampoing. Quand je fais pas l'étape du masque, je vais faire deux shampoings. J'aime toujours mieux ça, faire ça comme ça. Je sais pas pourquoi. Mais quand je fais un shampoing, je me tourne toujours vers le Clear Moisture de chez Redken. C'est un shampoing pour les cheveux normaux à sec. Donc j'ai besoin d'hydratation dans mes cheveux. Puis si vous avez les cheveux fins, c'est un bon shampoing pour vous parce qu'il est vraiment pas lourd pour les cheveux. Ensuite, évidemment, je vais venir mettre mon revitalisant. Puis ces temps-ci, j'utilise Rêve Américain de chez Loche qui est supposé rendre les cheveux plus fluides et plus éclatants. Puis pour vrai, oui. Sans aucun doute, c'est sûr qu'il fait son travail. Donc je viens de la poser sur les pointes parce qu'on m'a déjà dit que c'était pas bien de mettre du revitalisant sur les racines parce qu'on a déjà une espèce d'huile naturelle qu'on n'a pas besoin. Donc voilà de quoi j'ai l'air quand je sors de la douche. Puis là, je niaise parce que je trouve que je ressemble au sultan dans le latin. Donc là, je mets mes cheveux séchés un petit peu avec la serviette. Ça permet d'imbiber de l'eau un petit peu. Bam! Voilà ce que ça donne. Je les aime même mes cheveux frisés dans le fond. Puis là, je les sens parce que pour vrai avec les produits Loche, ça sent tellement bon. Donc une fois que mes cheveux sont humides, pas mouillés, juste humides, je vais utiliser mon duo sérum lissant et fortiquant de chez Redken. C'est ma cousine Coifers qui m'a recommandé ça puis c'est un super bon produit, je trouve. Ils sentent super bons puis je vois vraiment une différence au niveau de... Mes cheveux sont plus soyeux puis plus faciles à coiffer. Puis au niveau des frisottis aussi. Et qu'une fois que mes cheveux sont, je dirais, le 60% secs, parce que je n'aime pas sécher mes cheveux directement en sortant de la douche, ils sont trop humides puis c'est trop long puis c'est trop difficile. Donc une fois qu'ils ont un peu séché, je vais venir les sécher avec une brosse ronde et mon séchoir. Ensuite de ça, évidemment, avant de les coiffer, je vais mettre mon spray pour protéger contre la chaleur. Je sais que j'aurais dû le mettre avant le séchoir mais on dirait que je n'y pense pas. Je n'y pense juste quand je vais le faire plat ou le faire à friser. Donc, ouais, là je vais utiliser mon U-Curl de chez Conner pour friser mes cheveux. Puis là, je vous entends dire, tu as les cheveux frisés naturels, t'étires tes cheveux puis après ça, tu les frises, oui. C'est pas la même frisée, je trouve que ça donne. Je les laisse friser naturels plutôt en été pour leur laisser du repos, pour les laisser sans chaleur parce que je suis un petit peu plus large aussi en été mais en hiver, je les coiffe un peu plus. Là, je vous montre le fixatif que j'utilise, c'est toujours ceux de chez Trés-Aimé. Là, ils ne sont pas chers puis ils vont super bien donc vous voyez comment je l'applique dans mes cheveux. C'est pas vraiment compliqué. Pour la dernière étape, je me garde un petit peu. Là, je mets le brumisateur de Justin Beaver qui, dans le fond, c'est du parfum pour les cheveux à l'odeur de son parfum puis vu que j'aime Justin puis que j'aime le parfum, je le mets dans mes cheveux, ça sent bon mais pour de vrai, avec les produits Loche, on n'a vraiment pas besoin d'ajouter ça parce que ça sent jusqu'au prochain shampoing. Hey! J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que j'ai pu vous présenter des nouveaux produits. Dernièrement, j'ai commencé à essayer les produits Loche pour mes cheveux parce que je n'avais jamais essayé. Donc, si vous avez essayé tester des produits de chez Loche pour les cheveux, vous pouvez m'en parler dans les commentaires parce que j'en ai essayé seulement deux et c'est les deux que je vous présente dans la vidéo puis j'étais vraiment contente parce que je les ai adorés tous les deux, tout simplement. Le masque, il rend tellement les cheveux doux, ok? J'ai jamais eu les cheveux doux comme ça depuis que j'utilise ce masque-là. Puis, le revitalisant, sérieusement, il sent pendant des jours, genre il peut sentir jusqu'au prochain lavage, c'est vraiment malade. Fait que si vous avez essayé d'autres produits pour les cheveux de Loche que vous avez beaucoup aimé, je vous invite à me laisser dans les commentaires parce que c'est sûr que j'ai envie d'en essayer d'autres et puis pour ce qui est du shampoing et tout le reste, je suis vraiment fidèle à Redken habituellement. Quand je vous dis que j'aime ça essayer des nouveaux produits, c'est essayer des nouvelles gammes dans Redken parce que j'utilise ce shampoing-là depuis que je suis toute petite. En fait, depuis que j'ai coloré mes cheveux pour la première fois, je pense que j'avais 8 ou 9 ans. Fait que j'utilise ces produits-là depuis ce temps-là puis j'essaie de changer de gamme à chaque fois. C'est ma coiffeuse ou mon coiffeur qui me les propose. Fait que j'essaie de rester toujours dans cette gamme-là parce que j'ai toujours été super... Je trouve que c'est des super bons produits. Donc, si vous voulez me parler de votre routine pour les cheveux dans les commentaires, ça va me faire plaisir de découvrir d'autres produits puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut! Ah ouais, puis je voulais aussi vous dire que ma série du temps des fêtes commence bientôt. En fait, ça devrait commencer le 1er décembre puis j'en ai parlé un peu sur ma page Facebook donc si vous ne me suivez pas là-bas, vous devriez vraiment y aller parce que je poste des informations puis je vous pose des questions puis des fois, vous avez comme le choix puis vous pouvez donner votre opinion puis c'est la influence que je vais faire sur ma chaîne fait que ça serait vraiment pour faire que vous alliez me suivre là. On est presque à 500ème. Fin de la parenthèse sur la publicité. Oui, ça devrait être commencé le 1er décembre puis je pense que j'ai trouvé un concept assez intéressant qui va sortir de ce que j'ai fait auparavant ou de ce que tous les autres font dans le vlogmus. Donc, j'espère que ça vous plaît. Je ne vous en dis pas plus. Je vous invite juste à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les notifications pour les nouvelles vidéos parce qu'au mois de décembre il va en avoir une par jour. Oui, j'embarque encore dans ce défi-là. Ça me fait plaisir de le faire puis j'aime ça parce que le temps des fêtes c'est mon moment préféré pour faire des vidéos. Donc, voilà, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait à la page Facebook et me suivre sur tous les réseaux sociaux puis on se revoit vraiment dans une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!